Moi c'est Vincent Atec, je suis en troisième année au Gaming Campus, j'ai 24 ans, bientôt 25. Le programme G-Art, on a donc des fondamentaux qui vont passer sur le dessin d'objet, les fondamentaux 3D, l'anatomie, l'histoire des arts. Et après en fonction des années, il y a plus ou moins de spécificités. En troisième année, on a les SP2D, les SP3D. Moi par exemple, je suis en SP2D, je fais que de la 2D. J'ai choisi le Gaming Campus pour la pédagogie par projet, parce que c'est mieux dans ma façon d'être d'avoir une pédagogie par projet plutôt que des cours magistraux. Et du coup, quand je suis arrivé, les premières semaines, les premiers cours, ça m'a bien conforté dans cette idée. J'apprenais plein de choses, j'étais content. Le campus a beaucoup évolué, surtout sur le côté art, j'ai l'impression. On est beaucoup mieux encadré, parce qu'on a fait beaucoup de retours et l'école nous a vachement écouté là-dessus. Jeu vidéo préféré, c'est un peu compliqué d'en choisir un, Hollow Knight. Il a un univers qui est magique, qui est fourni, qui est rempli. Niveau gameplay, c'est exactement ce que recherchent les plateformés en Metroidvania. Affronter des boss, super compliqué. C'est à la fin, quand j'ai réussi à le battre, j'étais en même temps. J'ai un meilleur moment où c'était plus avec une intervenante. J'ai commencé à me lancer en freelance. J'avais du mal avec la freelance, à savoir comment faire, quoi faire, etc. Il y avait beaucoup de questions que je me posais. Et en fait, elle m'a donné énormément de conseils. Elle a pris 40 minutes pour tout m'expliquer. Camille Rivière, si vous entendez, je vous adore. Un conseil pour les futurs étudiants. L'école va donner 50% du boulot. Nous, il faut faire 50% autres. Du coup, il faut énormément travailler et surtout pas lâcher.